La sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la Population UNFPA, chargée des programmes, Dr Djenné Keïta s'est rendue pour son premier voyage en Afrique au Niger, pays au taux de fécondité le plus élevé au monde et confronté au problème du mariage des enfants. Le Niger, rappelons-le, est marqué aussi par un taux de croissance démographique élevé de plus de 3% par an. Sa population, dont la moitié est âgée de moins de 15 ans, double tous les 18 ans. Madame Keïta est arrivée au Niger au moment où le bureau pays de UNFPA organisait sous la houlette du représentant résident, M. Ismail Mbeng, un important symposium sur la transition démographique en collaboration avec le gouvernement et sous la présidence effective du président de la République du Niger, son Excellence Mohamed Bazoum. Il s'agissait pour UNFPA Niger de travailler avec le gouvernement nigérien à mettre fin au mariage des enfants, à scolariser les filles, à les maintenir à l'école et à repositionner la planification familiale pour le bien-être de la famille. Mais tout comme UNFPA, le gouvernement nigérien a compris l'importance de l'implication des chefs traditionnels et religieux du pays dans cet ambitieux projet et dans l'accélération de la transition démographique. Dès son arrivée à Niamey et en attendant l'ouverture du symposium, le Dr. Djené Keïta a entamé ses rencontres avec les partenaires au développement. Ainsi, en compagnie de la directrice régionale de UNFPA en Afrique de l'Ouest et du Centre, Mme Argentina Matavel, elle a commencé son séjour par un déjeuner de travail avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne au Niger, Mme Catherine Ingelham. Il a été extrêmement utile et encourageant de parler à Mme Keïta ce matin et de pouvoir discuter de l'approche que l'UNFPA adoptera avec les chefs traditionnels pour essayer de les encourager à soutenir le programme que l'UNFPA mène au Niger. Le Royaume-Uni est l'un des plus grands bailleurs de fonds de UNFPA au niveau mondial. Donc les rencontrer ici sur le terrain, c'est vraiment renforcer ce qu'on peut faire ensemble. Premièrement sur l'éducation de la jeune fille, deuxièmement sur le bien-être de la jeune fille, aussi bien au niveau de la santé qu'au niveau de l'éducation et de sa progression dans sa société. Il y a la visite de la directrice exécutive adjointe ici au Niger. Et moi, comme directrice régionale basée à Dakar, je suis venue aussi pour soutenir le président de la République qui a un événement très important avec l'idée traditionnelle pour parler de la question du mariage des enfants. Parce que pour le président, le développement du Niger passe par le développement de la jeune fille. Et ça, c'est quelque chose, c'est un sujet qui nous va droit au centre de mandat de UNFPA. On travaille avec le gouvernement du Niger pour ça. Docteur Keïta a par la suite eu une longue séance de travail avec le personnel du bureau pays de UNFPA au siège de l'organisation. Les agents de UNFPA Niger ont exposé le travail qu'ils abattent dans ce vaste pays dans le cadre de la lutte pour le bien-être des populations du Niger. La directrice exécutive adjointe de UNFPA, qui a suivi tous les exposés avec beaucoup d'intérêt, a félicité les membres de l'équipe de M. Mbeng en leur remue-volant la confiance du siège de New York. Le symposium ouvert sous la présidence effective du président de la République, M. Mohamed Bazoum, était aussi l'occasion de partager différentes expériences sur les thèmes retenus avec des participants venus aussi du Tchad, du Sénégal, de l'Indonésie et de l'Égypte. Ainsi, les différents intervenants, érudits islamiques, membres du gouvernement, du système des Nations Unies, de la société civile ou de la communauté des chefs traditionnels et religieux du Niger se sont succédés au podium. Les spécialistes de l'islam ont fait ressortir les éclaircissements et positions modernes d'ouverture de l'islam sur les questions traitées, renforçant ainsi les capacités des chefs traditionnels dans la mise en œuvre des stratégies d'amélioration du bien-être familial au Niger. Avec l'association des chefs traditionnels du Niger, des campagnes multi-acteurs ont été conduites dans différentes régions du pays depuis plusieurs années pour contribuer dans l'accélération de la transition démographique et pour favoriser la capture du dividende démographique au Niger. Ces campagnes visent à renforcer la création de la demande et l'utilisation des services de la santé, de la reproduction et de la planification familiale au niveau institutionnel et communautaire. La sensibilisation des communautés locales sur la lutte contre les violences basées sur le genre, en mettant un accent particulier sur les questions relatives au mariage d'enfants, à la sensibilisation des communautés, des associations des parents d'élèves, des comités de gestion des écoles et des enseignants sur l'importance de la scolarisation de la jeune fille et son maintien à l'école. Le rôle des chefs traditionnels va au-delà des coutumes et s'inscrit dans l'action pour un développement durable, auto-centré sur les préoccupations immédiates et futures des communautés de base. Le président Bazoum a fait remarquer que dans son pays, près de 8 filles sur 10 se marient avant l'âge de 18 ans, soit 77% des filles, ce qui forcément maintient la jeune fille nigérienne hors du système éducatif. Face à l'importance de l'éducation dans l'épanissement des filles, le président Bazoum a déclaré. Notre plus grand défi réside dans la faiblesse de notre système éducatif parce que le faible taux de scolarisation et le taux élevé des échecs scolaires ont pour effet de priver des contingents importants d'enfants et de jeunes de réelles chances d'éducation. La pression démographique qui s'exerce sur notre système éducatif est aussi nourrie par le mariage précoce des filles. Une telle situation concourt à entretenir un élan démographique, échevelé et à freiner notre capacité à prendre convenablement en charge les besoins de population. Le président Bazoum a conclu par un appel aux chefs traditionnels et religieux. Mes chers frères, chefs traditionnels, pour que vous alliez l'action à la parole et pour que vous prêchiez par l'exemple plutôt que par la parole seulement, ne serait-il pas possible qu'à l'issue de ce symposium vous preniez une résolution par laquelle vous vous engagez à ce que nul chef de canton, nul sultan déjà, nul chef de canton, nul chef de groupement ne prenne comme épouse une fille âgée de moins de 18 ans. Oui, je pense qu'après tout ce que nous avons dit pour louer ce que vous faites, nous pouvons vous demander cela. Excellences, Monsieur le Président de la République du Niger, ce symposium est la matérialisation de votre vision qui s'est traduite lors de votre discours d'investiture au cours duquel vous avez montré votre engagement pour la transition démographique et votre lecture des enjeux du développement du Niger. La consécration de cet engagement est votre présence parmi nous aujourd'hui pour présider la séance inaugurale du symposium en dépit de vos multiples charges et responsabilités. Excellences, Monsieur le Président de la République, merci de l'honneur que vous nous faites en acceptant de parrainer cet événement. Je voudrais aussi remercier les chefs traditionnels venant de toutes les régions du Niger et souligner l'importance de la reconnaissance internationale de l'Association des chefs traditionnels du Niger, ACTN, qui a été lauréat du Prix des Nations Unies pour la population en 2017, comme un acteur clé en matière de promotion du changement social nécessaire à la réalisation des trois résultats transformateurs du plan stratégique du Fonds des Nations Unies pour la la population, à savoir l'élimination des décès maternels évitables, la couverture de tous les besoins non satisfaits en matière de planification familiale et l'élimination des violences basées sur le genre, y compris le mariage des enfants. Le Fonds des Nations Unies pour la population est honoré de pouvoir contribuer à la réalisation de programmes ambitieux et uniques en Afrique basés sur la renaissance culturelle. Nous pensons que la transition démographique passera nécessairement par une transformation des réalités socio-culturelles. L'engagement des autorités publiques et coutumières nous rend confiants des perspectives d'amélioration des conditions de vie de la population nigérienne. Nous notons avec grande satisfaction que les résultats préliminaires de l'enquête nationale sur la fécondité et la mortalité des enfants au Niger annoncent des tendances positives en matière de baisse de la fécondité et du mariage des enfants. En notre qualité de chef de file des partenaires techniques et financiers, permettez-moi, monsieur le président de la République, de féliciter vivement monsieur le ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales pour son leadership, son engagement et son esprit d'ouverture. Je voudrais aussi féliciter l'ensemble du gouvernement pour les efforts entrepris au nom des partenaires techniques et financiers. De tels résultats démontrent que le Niger est entré dans la phase de transition démographique. Monsieur le président de la République, permettez-moi de remercier vivement tous les partenaires qui ont contribué à l'atteinte de ces résultats. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi m'adresser à nos respectés leaders religieux. Vous êtes la lanterne qui doit éclairer sur les droits de la femme en islam. Le Fonds des Nations Unies pour la Population reconnaît les immenses efforts que vous accomplissez pour faire connaître les droits de la femme à travers vos prêches, les documents de politique auxquels vous avez contribué à l'élaboration, les différents argumentaires sur genre et islam et planification familiale et islam. Je vous exhorte à poursuivre ces actions d'information et de sensibilisation et de plaidoyer en étroite collaboration avec la chefferie traditionnelle pour que l'islam ne soit pas perçu par certains encore comme un obstacle à la promotion des droits de la femme. Monsieur le président, je ne saurais clore mon propos sans exprimer ma profonde gratitude à nos partenaires techniques et financiers au Niger, dont le Grand-Duché du Luxembourg, le Royaume de Norvège, le Royaume du Danemark, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume d'Espagne, le Canada, l'Italie, l'Union Européenne, la Banque Islamique de Développement et la Banque Mondiale. Docteur Djené Keïta a par la suite rencontré le ministre des Affaires étrangères du Niger. Nous sommes très honorés que ce soit sa première sortie en Afrique, que ce soit pour notre pays. Ça prouve l'intérêt qu'elle porte sur ce pays-là. Et elle représente une organisation avec laquelle nous avons une relation très forte. et que le FNIAP a ici une approche originale. Le symposium en cours en est une illustration avec les autorités traditionnelles, les chefs traditionnels, qui font porter le message avec efficacité, de manière décisive et avec un impact très important. Et je crois que c'est tout à son honneur de pouvoir magnifier cette expérience-là, pour pouvoir partager ces bonnes pratiques avec les autres pays. Nous sommes certains que les valeurs qu'elle porte, le programme porté par le FNIAP, les objectifs très nobles que porte son organisation, seront accélérés avec son leadership. Le lendemain, le docteur Keïta a visité le lycée Mariama de Niamey. Ici, les jeunes filles excellent et prennent les études très au sérieux. Je suis avec la directrice régionale et la coordonnatrice. Nous avons fait un tour ce matin au collège Mariama. Nous avons vu des jeunes filles, mais d'un niveau absolument exceptionnel. Il y avait aussi bien des cours d'éducation physique que des cours de santé sexuelle et reproductive, et également des cours d'informatique et des centres de santé à l'intérieur de l'école. Et ça, c'est porteur d'espoir. Parce que ce que les enfants reconnaissaient, c'est le privilège qu'ils avaient d'être dans un cadre favorisé et favorable, et comment eux-mêmes peuvent contribuer à leur société et dans les endroits moins favorisés. C'était un très bel exemple de solidarité nigérienne. Un moment fort du séjour de la directrice exécutive adjointe de UNFPA a été l'audience que lui a accordée le président de la République du Niger. L'audience, qui s'est déroulée en présence de la directrice régionale argentina Matavelle et du représentant résident de UNFPA, Ismail Labeng, a été très satisfaisante, comme l'a affirmé Mme Keïta à sa sortie du bureau présidentiel. J'ai eu le grand honneur et privilège d'être reçue par son Excellence, M. le Président de la République, et le point essentiel de notre conversation a été de plusieurs ordres. Le premier, c'était féliciter son Excellence, M. le Président de la République, pour le grand symposium à l'attention des chefs traditionnels et des leaders religieux pour changement de comportement dans le pays, et c'était fantastique. La presse internationale est en train d'en faire le tour aujourd'hui parce que c'est porteur de changements dans le développement socio-économique de la région Sahel. Le second sujet dont nous avons parlé, c'est l'éducation des filles. Vous savez combien il est cher à son Excellence, M. le Président, le bien-être de sa population. Et pour lui, le bien-être de sa population commence par la prise en compte du bien-être des jeunes filles de cette nation, de les mettre dans les conditions de développement afin qu'elles puissent réaliser leur plein potentiel. Donc nous avons discuté des voies et moyens pour comment faire cela et permettre au Niger et à son Excellence, M. le Président, d'atteindre les objectifs de développement du pays. Et enfin, le troisième sujet, c'est de le féliciter aussi pour la Présidente du Conseil de sécurité et de son voyage prochain et de voir les points d'entrée pour le Niger dans l'agenda commun du secrétaire général des Nations Unies et voir comment le Niger va apporter sa contribution à ce grand sujet. Mme Keïta a par la suite rencontré les jeunes filles membres de différentes associations au Niger. Elle les a écoutés avec beaucoup de patience. C'est à nous de réfléchir ensemble, UNFPA, les partenaires, avec vous. Comment faire pendant qu'il y aura les internats formels, qu'il y ait des écoles qui permettent à celles qui veulent retourner ou à ceux qui veulent étudier la possibilité d'étudier, de rentrer dans un système normal. C'est très important. Toujours dans la capitale nigérienne, Mme Keïta visitera dans l'après-midi le Centre de formation en stylisme et en modélisme de Nirlie. La directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, Mme Djené Keïta, s'est par la suite rendue au Centre multifonction de prise en charge holistique des survivantes des violences basées sur le genre de Diabéry dans la région de Tilabéry. Ce centre fait partie des quatre centres mis en place dans le cadre de l'initiative SpotTight. Le centre de Diabéry comprend une infirmerie pour la prise en charge médicale, des salles d'hébergement temporaires pour les survivants dans le but d'assurer leur suivi. Mme Keïta a visité le centre de Diabéry en compagnie de Mme Alaori Aminata Zoukalemi, ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Une plantation d'arbres dans le centre a sanctionné cette visite de la directrice exécutive adjointe de l'UNFPA. Mme Keïta a aussi eu en compagnie de Mme Argentina Matavelle l'occasion de suivre un exposé fort enrichissant sur le rôle des forces de l'ordre et de la sécurité du Niger dans la lutte du pays pour le bien-être de la femme et de la fille. Une visite chez le styliste de renommée mondiale Al-Fadi a mis fin au séjour de Mme Jenny Keïta au Niger. Cette première visite du Dr Jenny Keïta, sous-secrétaire général des Nations Unies et directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, a été largement couverte par la presse nigérienne et par les médias internationaux. Sous-titrage Société Radio-Canada